Bonjour à tous et bonne rentrée ! J'espère que vos vacances auront été agréables. Aujourd'hui, nous repartons dans le vif du sujet avec le soulier de satin de Paul Claudel. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de soutenir la chaîne et si le contenu de la vidéo vous intéresse, ça nous aiderait beaucoup. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 L'annoncier invite les spectateurs à observer une épave qui flotte sur les eaux et sur les débris du mât de laquelle est attaché un père jésuite. Celui-ci remercie le Seigneur pour tout et le prie en pensant à son frère, Rodrigue. Même si celui-ci s'éloigne pour l'instant de Dieu, le père jésuite soutient qu'il s'en rapproche en réalité ou bien qu'il finira par le faire. En Espagne, Don Pellage, un juge, demande à Don Balthazar de prendre en charge sa femme, Donia Prouez, et de l'emmener avec lui. Pellage, pour sa part, va rejoindre sa cousine, veuve depuis peu, et dont les six filles sont à marier. Parmi elles, Donia Musique, dont même Balthazar a entendu parler pour sa beauté. Il tente de dissuader Pellage de lui laisser Prouez, mais la décision est prise. Personne d'autre, et surtout pas son cousin Camille, n'aura sa confiance pour accompagner sa femme durant son absence. Donc Camille et Donia Prouez discutent en marchant chacun du côté d'une haie. Camille va repartir pour le Maroc, qu'il affectionne en raison de l'isolement qu'il lui procure. Il occupe à Mogador un poste d'honneur qu'il n'estime pas spécialement pour autant. Prouez, si elle aime les peuples locaux, n'envie absolument pas sa situation. Camille semble ne répondre à aucun principe moral, mais il aime cependant profondément Prouez. Ceci étant dit, ça n'est pas réciproque et elle décline son offre de l'accompagner. Elle tente de le raisonner sur ses choix de vie, mais Camille a soif d'aventure. Plus précisément, il a soif de l'Afrique et souhaite s'y tailler une place dans la frénésie coloniale en vigueur. Prouez lui annonce qu'il ne l'y verra pas, mais Camille lui donne rendez-vous. Donia Isabelle, derrière des barreaux, promet à Don Louis qu'elle ne connaîtra pas d'autre époux que lui. Prouez et Balthazar se tiennent près d'une caravane prête à partir. Balthazar lui expose les règles qui dicteront leur compagnonnage, même s'il souhaiterait plus que tout être ailleurs. Elle lui annonce immédiatement qu'il l'emmène précisément là où elle souhaite aller et qu'elle a envoyé un courrier à Don Rodrigue pour lui enjoindre de les rejoindre, dans l'auberge précisément où ils s'arrêteront. Elle l'avertit qu'elle remet sa liberté entre ses mains, mais qu'elle fera tout pour réussir à s'échapper et à rejoindre Rodrigue. Il essaie de lui rappeler l'existence de son mari, mais celui-ci est vieux et Rodrigue est jeune, sa voix l'appelle et elle ne peut pas lui résister. Son amour pour lui est plus fort que tout, et Balthazar se trouve finalement en fâcheuse posture. Il ne veut pas dénoncer Prouez à Pellage qui, d'une part, lui enjoint d'emmener la jeune femme précisément dans sa direction et, d'autre part, la tuera s'il apprend ce qu'elle vient de lui dire. Pellage a été un mauvais mari pour Prouez qui a tout fait pour s'en faire aimer, sans réussir à se l'entendre dire une seule fois. Pour conserver sa morale, Prouez se déchausse et glisse dans les mains de la Vierge de Pierre qui garde l'entrée de la maison son soulié de satin. Si elle cherche à s'élancer vers le mal, ce sera avec un pied boiteux. Le roi d'Espagne discute avec son chancelier. Il déblatère sur son royaume qui s'étend largement outre-mer et s'inquiète des mauvaises nouvelles qu'il a reçues d'Afrique. Le chancelier lui suggère d'investir quelqu'un du même pouvoir que le roi afin d'avoir sur place une sorte de prolongement de lui-même qui garantisse le bon déroulement des choses. Le monarque sait bien de quel type d'homme il a besoin et le chancelier lui recommande Don Rodrigue, mais le roi ne l'aime pas. Le chancelier insiste et finit par convaincre le suzerain qui exige qu'on lui amène l'homme de gré ou de force. Don Rodrigue et un chinois sont allongés sur un talus. Il se cache d'un groupe de cavaliers, probablement des pèlerins. Le chinois garantit à Rodrigue qu'il n'a pas besoin d'être surveillé et qu'il ne s'enfuira pas. Il refuse simplement d'approcher d'un cours d'eau par peur d'être baptisé de force. Après tout, il a promis, tout comme Rodrigue, lui a promis de l'accompagner et récupérer son or auprès d'une femme qui lui en doit. Rodrigue sait qu'il ne pourra pas échapper aux chevaux du roi qui le poursuivent pour lui offrir la moitié du monde. Mais il est heureux à la perspective de retrouver sa bien-aimée, même si le chinois lui fait remarquer qu'il ne l'a qu'à peine vue. Elle est pourtant pour lui un amour absolu et immense depuis la première fois qu'il l'a aperçue. Il compare l'immortalité de leurs âmes à l'infini et aux étoiles dans l'univers. Même s'il sait qu'aucune relation charnelle ne sera possible entre eux, elle est mariée, il est ravi de répondre à l'appel de sa lettre. Il a hâte de l'entendre, quoi qu'elle lui dise. Le chinois évoque un temps son pays natal, puis un nouveau groupe de pèlerins arrive dans leur champ de vision. Celui-ci est attaqué par le premier groupe et les deux hommes se jettent dans la mêlée. La négresse Jo-Barbara échange avec le sergent à qui elle a confié un bracelet qu'il a vendu. Il la méprise et lui rappelle ses origines, tandis qu'elle souhaite simplement récupérer son bien. Le sergent est arrivé quelque temps auparavant en compagnie de Donia Musique. Il lui a raconté qu'il aurait été envoyé la chercher par le roi de Naples en personne et elle s'est enfuie avec lui pour échapper à un mariage non désiré. Don Rodrigue et Don Fernand, bien que blessés, font partie des survivants de la bataille à laquelle ils viennent de prendre part. Don Luis fait partie des victimes. Isabelle, qui lui avait promis fidélité, est désolée mais remercie tout de même son sauveteur sur ordre de son frère. Prouaise et Musique, dans l'auberge, discutent cachés des hommes. Prouaise est surveillée de toutes parts mais Musique est tout de même parvenue à entrer. Elle est déterminée à épouser le roi de Naples même si Prouaise essaye de lui montrer qu'il s'agit probablement d'une supercherie. Musique est admirative de l'immense beauté de Prouaise et du couple qu'elle forme avec Pellage. Elle rêve allègrement. Prouaise, elle, se satisfait de ne pas pouvoir accéder à ses envies et tente de raisonner sa cadette. Elles finissent par parler à demi-mot de l'amour de Prouaise pour celui qui n'est pas son mari et qui ne peut se solder favorablement. Jo Barbara danse nue au clair de lune. Elle est interrompue dans ses incantations par le chinois qui souhaite récupérer son argent. Il la menace puis lui explique qu'il faut faire prévenir Prouaise de toute urgence. Rodrigue a été blessé et raccompagné jusqu'au château de sa mère. Il est mourant et elle doit aller le voir. Il lui annonce au passage que des hommes à la recherche de musique attaqueront l'auberge le lendemain soir et que Jo Barbara elle-même sera particulièrement recherchée puisqu'il l'a dénoncé aux soldats. Il lui indique un échappatoire pour Prouaise et elle. L'ange gardien observe Prouaise s'échapper de l'auberge en se demandant ce qu'il pense fondamentalement de sa situation. Prouaise pense être seule et monologue tandis qu'elle discute en réalité avec son ange gardien. Presque à bout de force, elle manque d'abandonner mais finit par se relever pour repartir vers Rodrigue. Balthazar et l'Alphéresse, un officier de l'armée, préparent la défense de l'auberge qui va être attaquée de manière imminente. Ils sont persuadés bien entendu de devoir garder Donia Prouaise hors de danger. Balthazar s'est vu supplié par la jeune femme de la laisser aller voir Rodrigue et il souffre encore d'avoir dû faire obstacle à sa douleur. Un soldat arrive pour signaler la position des ennemis et Balthazar ordonne un rassemblement général. Le chinois est amené devant Balthazar qui lui demande quelles sont ses relations avec Rodrigue. Le chinois lui répond qu'il a promis un jour de le laisser le baptiser. Plutôt que de lui demander davantage d'explications, Balthazar lui demande de chanter. Le chinois évoque Donia Musique mais Balthazar réitère son ordre. Un émissaire des soldats ennemis vient réclamer Musique mais Balthazar l'envoie pêtre et ordonne aux chinois à coup d'épée de chanter. Pour Prouez, Balthazar refuse de bouger et accepte avec plaisir une collation qu'on lui propose tandis qu'à l'extérieur les soldats se rapprochent. Ils appellent Musique à grands cris et le chinois leur répond comme il le peut en chantant. Balthazar couvre en réalité la fuite des femmes. Il sait que Musique est en train d'embarquer et finit par le crier aux soldats qui cherchent à tirer au travers des brèches de la sécurité établie. Après quelques esquives dues à la chance un mousquet glissé dans une brèche de la porte finit par atteindre Balthazar et mettre fin à ses jours. Don Gilles est chez le drapier à Cadix pour faire renouveler les couleurs du pavillon qu'il va arborer durant sa croisade. Les cavaliers et lui souhaitent attendre Rodrigue pour partir tandis que le drapier se plaint que les couleurs de la croisade lui soient bien trop demandées. Les cavaliers, eux, se réjouissent des richesses qu'ils vont découvrir. En prenant à partie les spectateurs l'irrépressible s'adresse au personnage pour leur expliquer que l'auteur souhaite le maintenir enfermé. Il s'exprime cependant et explique que Rodrigue, blessé, est en Catalogne avant d'annoncer l'entrée de la mère de celui-ci Donia Honoria. Il la renvoie, annonce qu'il fait nuit puis entre Donia Prouez qui ne pense évidemment qu'à Rodrigue. Honoria revient et l'irrépressible annonce l'entrée dans le décor de Pelage avant de sortir en compagnie de Prouez. Pelage interroge Honoria sur l'état de santé de Prouez mais elle lui répond en lui parlant de celui de Rodrigue. Contrairement à ce que Pelage craignait Prouez ne veille pas Rodrigue directement. Il est contrarié de voir que cet amour qu'il désapprouve sans surprise semble pour Honoria servir la convalescence de son fils. Il ironise, cela vaudrait mieux pour Prouez qu'il soit mort, elle serait veuve et libre. Mais Honoria soutient que Prouez n'a jamais demandé rien de tel, ni même exprimé d'ailleurs la moindre demande depuis son arrivée. Pelage se souvient l'avoir aimée, regrettant qu'elle n'ait pas compris qu'il savait mieux qu'elle ce qui aurait dû la rendre heureuse. Les dernières fois où il l'a vu sourire remontent loin auparavant, durant les quelques mois qu'ils ont passé ensemble en Afrique. Il décide d'utiliser son statut de juge, effrayant Honoria qui craint ses notions de bien ou de mal, et demande à être conduit jusqu'à la chambre de sa femme. Pelage, compatissant, parle à Prouez de sa fuite lors de l'attaque de l'auberge. Il fait semblant de comprendre par quel lien de parenté est-ce que sa retraite en ces lieux se justifie. Il lui rappelle leurs souvenirs d'Afrique, leurs batailles, leurs conquêtes communes. Il lui annonce y retourner, seul, et ce même si les nouvelles sont mauvaises. Il parle cependant de cette conquête comme un rêve auquel il ne croit plus, ce qui indigne profondément Prouez. Elle se défie de lui, mais il finit par lui rappeler que, étant mariée avec lui, elle ne pourra jamais se donner pleinement à Don Rodrigue. Elle le désire cependant, et Pelage finit par lui annoncer sa décision. Il va lui confier les clés de Mogador, en Afrique, que Camille tient actuellement, mais Don Pelage se méfie. Elle sera seule dans ce château pour veiller aux intérêts du roi face à Camille, et ce, malgré les serments qu'il sait que son rival a formulé à sa femme le matin de son départ. Elle accepte sans avoir vraiment le choix, et il lui somme de se changer avant de partir. En Italie, le vice-roi évoque Rodrigue, qui aurait été envoyé aux Indes par le roi. Le vice-roi vient de pacifier Rome, tandis que l'archéologue se réjouit de revoir Naples. Leur conversation dévie sur une jeune femme qu'ils ont rencontrée durant leurs récentes aventures, et que le vice-roi a trouvé tellement belle qu'il l'a envoyée à son ami le peintre, Pierre-Paul Rubens. Une brève apologie plus tard, décrivant le peintre comme un rempart du catholicisme face globalement aux autres religions, le vice-roi se réjouit d'avoir dans son entourage des gens dont les idées complètent à ce point les siennes. Ils reprennent la route. Saint-Jacques commence à s'introduire. Il est la figure de proue des explorateurs et veille sur l'Espagne. Il observe pour l'heure deux bateaux qui s'éloignent l'un de l'autre. L'un part vers le Maroc et transporte une femme, l'autre vogue vers des eaux inconnues et transporte un homme. Il leur promet qu'ils continueront, grâce à lui et malgré la distance qu'il les séparera, d'avoir un lien. Le roi explique à Pélage qu'il n'est plus d'accord pour que ce soit une femme qui le représente à Mogador. Il ne tient pas tant que ça à cet endroit et de plus, Rodrigue a posé comme condition pour son départ aux Amériques que Prouez revienne en Espagne. Le roi explique donc à Pélage qu'il écrira une lettre qui secondera celle du souverain et qui sera portée à Prouez pour la convaincre de quitter les lieux par Rodrigue lui-même. Le roi espère par là permettre à Rodrigue de se satisfaire définitivement de Prouez avant de partir à la découverte du nouveau monde et de la sortir définitivement de ses pensées. Malgré la promesse du choix qu'elle va devoir faire, Pélage sait qu'il ne reverra plus sa femme trop heureuse qu'elle est d'être séparée physiquement de lui. Don Rodrigue est en mer sur un bateau presque immobile au grand mât brisé. Il tempête contre le vent qui ralentit leur progression vers Don Camille. C'est le nom de ce rival qui l'a ramené à la vie et il espère vivement que Prouez, une fois qu'elle sera seule avec lui et qu'elle devra faire son choix, n'hésitera pas à se donner à lui de la même manière qu'il suppose qu'elle s'est donnée à Don Camille. Il est convaincu qu'elle l'aime, lui et personne d'autre et qu'elle partira avec lui même si le capitaine lui rappelle qu'ils l'ont croisé quelques jours plus tôt et que c'est elle qui a brisé leur mât. Mais ils mouilleront bientôt à Mogador car les courants ont repris. La preuve en est l'épave qu'ils ont repêché et qui porte fortuitement le nom du bateau sur lequel s'était engagé le frère de Rodrigue, un père jésuite. Donc Camille présente les lieux à Dona Prouez qui les a déjà découverts. Ils se disputent au sujet de leur rang respectif, Camille souffrant mal que Prouez incarne l'autorité du roi et donc une autorité supérieure à la sienne. Il la menace de tout un tas de choses mais elle s'en défie, certaine qu'elle est d'avoir acquis en quelques jours la fidélité et la loyauté de tous les hommes présents dans les lieux. Ils s'amusent ensemble de ce jeu du chat et de la souris et observent par une fenêtre Rodrigue au loin sur les flots. Donia Musique, au milieu des bois, prépare une tisane pour le vice-roi. Elle se nourrit depuis quelque temps des offrandes laissées par les locaux sur un hôtel non loin. Son bateau a fait naufrage et elle a nagé jusqu'à la côte. Le vice-roi, lui, se réjouit d'avoir faussé compagnie à ses subalternes et de l'avoir découverte. Elle lui annonce la prophétie qui l'amène au roi de Naples et il endosse aussitôt le rôle qu'elle lui propose. De fait, il est vice-roi et ils sont en Italie. Elle l'apaise, elle lui dit quoi lui dire pour la séduire et lui-même s'emballe un peu dans cette poésie qu'il tisse à deux. Ils vont s'allonger ensemble pour la nuit et le vice-roi lui promet de se contenter de lui tenir la main. A Mogador, Rodrigue et Camille se font face et se méprisent mutuellement. Rodrigue demande à Camille de lui donner la réponse de Prouez à la missive qu'il devait lui confier et au dos de laquelle elle a écrit trois mots « Je reste, partez ! » Camille se moque et nargue allègrement Rodrigue. S'il était venu avec toute une flotte, il aurait pu repartir avec Prouez mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir voulu respecter son libre arbitre. Rodrigue subit sa harangue mais ne dit mot considérant qu'il a besoin d'entendre ces choses. Il admet la désirer mais refuse de l'appeler une troisième fois. Elle a choisi Camille manifestement et celui-ci se réjouit d'annoncer à Rodrigue qu'elle lui convient parfaitement et qu'il ne peut de toute façon pas la renvoyer. Rodrigue est certain que Prouez finira un jour ou l'autre par aimer véritablement Camille. Il sort. En Amérique, Don Guzman recueille le témoignage de Ruiz Peraldo qui a vu une croix sur un tombeau. Guzman y voit un signe que ses peuples anciens attendaient en réalité les missionnaires chrétiens. Ruiz Peraldo est effrayé par ce qu'il vient de voir et a très envie de fuir. Mais Guzman motive ses compatriotes en leur rappelant ce qu'il fuit réellement. S'ils ne sont pas en croisade et qu'ils repartent chez eux, c'est la corde ou l'échafaud qui les attend. Les hommes avancent. L'ombre double mêlant celle d'un homme et d'une femme se plaint de sa condition. L'homme et la femme qui l'ont créée ne parvenant pas à se réunir, l'ombre est vouée à rester divisée pour l'éternité. La lune a observé l'ombre double qui s'est divisée en laissant derrière elle le paysage au vent. Elle observe Prouès qui pleure le départ de Rodrigue en regrettant en son fort intérieur de n'avoir pu être avec lui. Puisqu'elle n'a pu se saisir de son cœur pour vivre leur amour avec lui, elle se satisfait amèrement de le lui avoir volé en le condamnant à une existence malheureuse. Dans une église tchèque où Dona musique enceinte prie entre Saint Nicolas. C'est la veille de sa fête et l'hiver est à l'œuvre. Musique se confie sur sa maternité à venir et sur les horreurs auxquelles elle a assisté. Saint Boniface entre satisfait des hommes qui se sont lancés à l'assaut du monde pour l'évangéliser. Musique qui ne voit pas les saints parle de son mari qui pacifie les lieux. Ses peuples n'ont pas encore compris sa suprématie et Musique prie pour la paix au cœur de l'Europe. Entre Saint Denis d'Athènes qui observe Musique prier avec tendresse. Malgré la foi qu'elle met dans sa prière, le Saint sait que l'homme est voué à être malheureux tant qu'il n'aura pas rejoint le ciel. Musique conclut sa prière en demandant que son enfant soit un créateur de musique et que sa joie soit le rendez-vous universel des âmes. Saint Adlibitum entre et vante le paradis sur terre là où le Danube disparaît dans les montagnes. Les quatre saints se sont installés sur des piédestaux installés à leur intention dans le cœur de l'Église. dont Fernand et dont Léopold Auguste sont accoudés à la balustrade d'un bateau qui navigue et évoquent une migration de baleines qu'ils ont croisées. Les deux hommes sont très peu convaincus par l'esthétique de ces animaux et commentent allègrement l'absurdité de cette création céleste. Léopold Auguste est un amoureux de la grammaire et s'en prend aux novateurs qui souhaitent sortir de la tradition quoi qu'il en coûte. Pour lui, affirmer que la terre tourne autour du soleil est une facilité. Il suffit de dire le contraire de ce que tout le monde pense pour se faire facilement connaître. Le grammaticien défend la nouveauté mais une nouveauté qui conforte le passé et qui lui soit parfaitement fidèle. Pour lui, l'Espagne n'a pas besoin du reste du monde puisqu'elle est déjà parfaite. On finit par apprendre que Don Fernand est en route pour rejoindre Don Rodrigue, son beau-frère. Il commande son idée d'un canal reliant les deux océans que Fernand défend vaguement face à Auguste. Les deux hommes et surtout Auguste méprisent Rodrigue qui d'une part est un amateur de nouveauté et d'autre part conserve les faveurs du roi malgré son comportement irrespectueux. Fernand évoque à Léopold d'Auguste un élément qui pourrait faire changer les choses, la lettre à Rodrigue. Écrite dix ans auparavant, elle est passée de main en main et n'est jamais parvenue jusqu'à son propriétaire. Fernand demande à récupérer la lettre pour la donner lui-même à Rodrigue en espérant par là une promotion. Fernand accepte et espère récolter les fruits de son aide. Toujours en Amérique, Rodrigue, désormais viceroi, annonce à Almagro qu'il sera pendu. Celui-ci réclame tout d'abord un procès et ensuite, en vertu de son statut de sang, d'être décapité et non pendu. Il se défend d'avoir été un traître, laissé quasiment seul à lui-même, il s'est taillé un territoire en ne rendant compte qu'à Dieu. Ce territoire vient d'être détruit par le viceroi qui avait besoin des hommes présents sur place pour son projet de canal. Malgré la haine qu'Almagro voue au viceroi, celui-ci regrette de n'avoir pas eu son amitié. Il lui annonce qu'il ne le tuera finalement pas et qu'il le prendra à son service. Almagro commence par refuser mais Rodrigue lui parle d'une autre terre pleine de richesses et qu'il lui promet l'Inde. Almagro accepte. Trois sentinelles discutent sur le chemin de ronde de Mogador lorsqu'ils entendent une de leurs connaissances se faire exécuter pour avoir voulu fuir lors du mariage de Don Camille avec Donia Prouez. Léopold Auguste est battu comme un tapis par sa logeuse qui souhaite récupérer la lettre à Rodrigue avant qu'elle ne le condamne à mort comme elle l'a fait pour tant d'autres porteurs de la lettre auparavant. Isabelle écoute son mari se plaindre du désamour du viceroi. Don Ramir est triste de partir au Mexique même s'il a laissé sa femme en faire la demande. Malgré sa volonté, Isabelle est la maîtresse de Rodrigue et Ramir est davantage attristée par le fait de ne pas être le préféré du viceroi. Il regrette de ne pas avoir fait la demande pour être directeur des travaux du chemin royal même si cette place l'aurait probablement condamnée à mort. Mais Isabelle en a assez et explique à son mari qu'elle refuse d'aller au Mexique ou même ailleurs. Il faut que Ramir prenne la place de Rodrigue. Elle regrette de ne pas avoir en sa possession la lettre à Rodrigue alors même que son frère l'a eue entre ses mains. La lettre tombe du décor et est amenée par un machiniste à Don Ramir qui la donne à sa femme. Camille vient alors que Prouès dort lui rendre le grain de son chapelet qu'elle a perdu plus tôt. Il sort. Prouès, à moitié endormie, croit avoir elle-même retrouvé ce grain et s'émerveille de son pouvoir mystique. Elle rêve à son bien-aimé, Rodrigue et l'entend l'appeler sans parvenir, évidemment, à le rejoindre. Elle voit de vastes paysages défiler devant ses yeux quand apparaît l'ange gardien qui se fait reconnaître d'elle. Il lui fait savoir qu'elle ne connaîtra finalement la délivrance que par lui et que cette délivrance passera par la mort. Il lui fait entendre Rodrigue et cherche à la raisonner sur son amour mais elle n'entend rien. Elle accepte sans peine de renoncer à son corps et à sa vie pour suivre sa destinée céleste mais ne peut renoncer à son amant. L'ange gardien lui annonce que Dieu ne condamne pas l'amour charnel qu'il soit en dehors ou dans le péché. Il lui explique que le désir est un apprentissage nécessaire mais qu'elle devra désormais se contenter d'être son étoile dans la nuit. Elle croit se noyer, punie par l'ange pour sa témérité mais l'heure de son départ n'est pas encore venue et elle ne meurt pas. Elle finit par accepter de recevoir la mort si c'est de la main de Rodrigue. L'ange lui montre ce que son amant a réalisé et ce qu'il réalisera encore dans le palais de Rodrigue le secrétaire Rodillard fait les comptes tandis qu'Isabelle se réjouit de son talent. Elle chante à la demande du vice-roi qui finit par regretter sa sédentarité. Rodillard répond à la place de Rodrigue aux questions d'Isabelle. Elle chante en lui évoquant des souvenirs d'amour. A chaque fois qu'elle interrompt sa mélodie Rodrigue lui répond comme s'il parlait à Prouez. Isabelle en joue et annonce au vice-roi que la lettre à Rodrigue dont le monde entier a entendu parler est enfin arrivée et l'attend sur la table. Rodrigue s'en saisit mais ne parvient pas à la lire. A Mogador Camille regrette d'avoir juré de ne plus toucher Prouez offensée par l'indifférence qu'elle lui manifeste. Il se demande pourquoi est-ce qu'ils se sont mariés mais Prouez lui rappelle que son mari mort et ses soldats l'ayant trahi elle n'avait guère le choix. Elle porte toujours la charge que lui a confié le roi et se satisfait de l'avoir tenu du mieux possible dix années durant. Il la met en garde contre la mort qui les guette. Elle n'est guère surprise par la nouvelle et Camille suppose que c'est l'image de Rodrigue qui l'en a informée pendant la nuit. Il est convaincu que la fille qui l'a fait à Prouez est en réalité et spirituellement parlant la fille de son rival. Il lui annonce que la lettre à Rodrigue vient d'arriver et que le vice-roi s'apprête probablement à venir vers eux annonçant ainsi leur fin. Camille cherche à faire reconnaître à Prouez que leur couple n'était pas dénué de sens malgré leur différence de caractère et de religion. Il se satisfait de son rapport à son dieu qui a besoin de lui puis les deux époux échangent sur leur différence de point de vue religieux. Ils en reviennent à Rodrigue Prouez attachant à son amour une dimension mystique. Elle est heureuse de mourir par sa main et ne renoncera pas à lui. Le vice-roi sur sa flotte laisse derrière lui Don Ramir qu'il a conscience de laisser en très mauvaise situation. Il n'est pas armé et ne pourra contenir aucune attaque. Rodrigue prétexte que le roi doit le voir et qu'il doit se montrer à Madrid. Rodillard et lui se réjouissent de la réussite du projet de canal ainsi que de toutes les autres réalisations de Rodrigue qu'il s'en va présenter au roi. Ramir finit par le supplier de ne pas partir mais Rodrigue refuse d'admettre qu'il quitte en réalité les lieux pour rejoindre une femme. Ramir sort. Isabelle s'attriste du comportement de Rodrigue envers son mari puis envers elle et le quitte sur des mots amers. Deux mois après Rodrigue regarde depuis la mer Mogador tomber aux mains des infidèles. Le capitaine aurait souhaité aller porter secours à Don Camille mais Rodrigue préfère le laisser mourir car il renonce à réinvestir les lieux. L'Espagne n'a plus besoin de l'Afrique le nouveau monde suffit. Rodrigue se dédouane de toute responsabilité des vents contraires immobilisent leur bateau depuis 15 jours. Un drapeau blanc se dresse soudain qui annonce l'arrivée d'un parlementaire. Rodrigue n'accepte de le recevoir que quand il réalise que c'est en fait une femme accompagnée d'un enfant qui arrive à leur rencontre. Donia Prouez vient demander à Don Rodrigue de s'en aller en laissant Mogador en paix. Elle le moque de répondre à l'appel d'une lettre vieille de 10 ans tout en ignorant les ordres de son suzerain. L'appel de plus est périmé 10 ans se sont écoulés depuis qu'elle l'a lancé. Aucune solution n'étant venue à elle elle n'a désormais plus besoin de Rodrigue et protège l'honneur de son époux. Elle lui redit cependant qu'elle l'a toujours aimé et lui annonce qu'ils ont une fille ensemble. Elle la lui confie ayant décidé elle-même de retourner jusqu'à Camille. Celui-ci lui a demandé de proposer à Rodrigue de la laisser partir avec lui s'il retirait sa flotte. Il va pour accepter mais Prouez refuse de rester puisque les conditions de son mari ne sont pas entièrement respectées. Elle sait qu'elle va mourir la ville étant condamnée par des bombes qui exploseront la nuit même à minuit. Rodrigue a du mal à accepter cette décision mais Prouez est déterminée. Elle n'est venue que pour lui dire adieu et regrette de n'avoir pas pu quand il le pouvait être intime avec lui. Rodrigue se lamente sur leur destinée qui les a condamnés au malheur alors même que leur amour était plus fort que tout. Il ne parvient pas à se résoudre à la perdre mais lorsque Prouez lui dit qu'elle n'a besoin que d'un mot pour rester il ne dit rien. Prouez sort en laissant sa fille derrière elle. Des pêcheurs en mer discutent du goût de l'eau sur laquelle il flotte. Trois d'entre eux soutiennent qu'elle a un goût sucré voire de vin. Ils laissent le plus jeune à un enfant tenir la ligne au bout de laquelle ils ont attaché la main d'un usurier exécuté quelques jours plus tôt. Ils vont ensuite passer un bateau extrêmement décoré et dont les mâts sont reliés entre eux pour permettre l'affichage de dizaines et de dizaines d'images de saints. Du ciel, hein ? Il s'agit du bateau de Don Rodrigue venu pour faire du commerce. Toute l'Espagne et même certains hauts dignitaires étrangers sont présents. Les pêcheurs ne comprennent pas comment le roi d'Espagne peut laisser Rodrigue et sa jambe de moins il s'agit d'une perte récente se prélasser sous ses yeux alors même qu'il lui a retiré ses titres et ses faveurs. Le commerce de dessins qu'il a lancé fonctionne très bien pour lui et les pêcheurs en ont eux-mêmes acquis certains mais ils sont certains pour autant que son histoire se terminera mal. La ligne prend. Rodrigue sur son bateau dicte à voix haute un dessin reproduit au fur et à mesure par son associé le japonais dont Mandes Leal attend dans un coin et la tête à l'envers le bon vouloir de Rodrigue pour être libéré. Celui-ci préfère cependant rester concentré sur ses dessins. Il se souvient de comment est-ce qu'il a perdu sa jambe précisément au Japon. Il ne la regrette pas cependant trop heureux d'avoir pu pénétrer ce territoire. Il y a passé lui-même un certain temps en tant que prisonnier ce qui lui a donné largement matière à réfléchir tout en ayant la sensation depuis sa cellule d'être le maître du Japon. Sa vie a été dédiée à la conquête et il est heureux de savoir que plus aucun peuple ne pourra vivre paisiblement dans son hérésie personnelle sans le catholicisme donc. Le japonais demande à se retirer pour achever le dessin que Rodrigue vient de lui décrire et Rodrigue lui accorde son congé en lui demandant cette fois de ne pas rater son dessin. Le japonais rappelle l'existence de Mendes Leal qui attend toujours et Rodrigue finit par le remettre dans le bon sens. Il lui attache le nez avec un cordon de soulier pour l'empêcher de mentir puis l'autorise enfin à parler. Mendes Leal vient pour montrer à Rodrigue l'absurdité de son comportement face au roi lui qui aurait pu être riche s'il avait accepté les hommages et qui s'est rendu méprisable à force de les dédaigner. Il s'indigne que l'homme vende désormais des images de saints comme si ceux-ci pouvaient être représentés et Rodrigue saute sur l'occasion pour lui présenter ses marchandises. Mais il n'a aucune honte à leur sujet et colle une image au dos de Mendes Leal qui s'apprête à partir. Celui-ci lui annonce que le roi ayant parlé de lui deux fois le même jour il doit s'attendre à voir sa situation basculer de nouveau ou au contraire être définitivement enterré. Sur un autre bateau plus petit avance Donia cette épée la fille de Prouez élevée par Rodrigue et la bouchère à qui cette épée ne semble pas vraiment avoir laissé le choix de venir. Elle n'a de cesse de la maltraiter et de la rabaisser mais la bouchère aime profondément cette épée et ne semble pas en prendre ombrage. Cette épée pense suivre les traces de sa mère qui lui parle la nuit et souhaite partir pour l'Afrique pour libérer son âme et plus précisément libérer les chrétiens qui sont enfermés sur le continent. Elle prévoit de rassembler des hommes ce qui sera facile vu la noblesse de leur quête et de partir en croisade. Elle sait qu'ils mourront probablement tous très rapidement mais compte sur son père à qui rien n'est impossible. La bouchère rétorque que Jean d'Autriche le fils de Donia Musique à qui le roi vient de confier le commandement de sa troupe est un bien meilleur général que Rodrigue. Elle fit dit par admettre que si elle n'était pas la fille de son père elle rejoindrait probablement les rangs du jeune homme. De plus elle sait qu'il l'aime elle l'a croisée la nuit même en allant chercher la bouchère et l'atterrer d'une fort mauvaise situation suite à quoi il lui a demandé de partir avec lui. Le roi d'Espagne réfléchit à voix haute et regrette les dégâts collatéraux causés par sa guerre récente avec la reine Elisabeth Ière. Le chambélan entre en lui annonçant de bonnes nouvelles pour sa flotte et de mauvaises nouvelles pour la flotte des autres. Ces informations ne tiennent encore que de la rumeur il paraîtrait que seul le duc de Médina Sidonia se serait noyé dans la bataille. Un huissier entre pour annoncer qu'une femme souhaite parler au roi. Le roi demande un compte rendu de la rencontre de Mendes Léal avec Rodrigue puis congédie le chambélan et l'huissier pour faire entrer l'actrice. Celle-ci vient supplier le roi de ne pas confier l'Angleterre à son amant Don Felipe Médina Sidonia et de le lui rendre. Elle a peur de la reine Marie Stuart qui sort de prison et dont elle craint qu'elle ne se donne en mariage à Felipe. Mais le roi décide de se servir de ses talents et lui annonce qu'elle joue désormais le rôle de cette reine en fuite. Il souhaite que sous cette identité elle séduise Rodrigue pour lui faire accepter l'Angleterre. En échange il lui rendra son amant. Plus précisément il souhaite se voir demander ce privilège par Rodrigue. L'actrice accepte ce rôle et lui promet de lui ramener l'homme. Une fois l'actrice partie le roi réunit ses conseillers qui lui demandent qui va gouverner l'Angleterre Don Felipe Médina Sidonia étant mort. Le roi leur annonce s'espérer que Rodrigue vienne réclamer ce poste même si ses courtisans restent dubitatifs. Deux équipes adversaires dans la recherche d'une épave tentent de battre l'autre équipe pour remonter le trésor débusqué mais laissé sur place par des pêcheurs. Les deux équipes sont en désaccord quant à ce qu'ils vont remonter et prennent les paris. Malgré leur enthousiasme la corde sur laquelle il tire finit par rompre. L'actrice se prépare en présence de sa camériste. Elle travaille son rôle et finit par rejoindre Rodrigue. Saut temporel de deux jours elle est en train de dessiner ce que lui dicte Rodrigue et remplace le japonais qui est parti subitement. Elle n'a pas encore réellement réussi à tisser sa toile annexée dès son arrivée par Rodrigue. Elle parle cependant mariage tout en dessinant prétextant que Rodrigue est le seul homme avec qui elle aimerait retourner en Angleterre. Elle finit par lui avouer que le roi attend un mouvement de sa part cherche à le séduire et en sous-texte continue de lui parler de l'Angleterre. Elle parle elle parle elle parle et finit par croire qu'elle l'a presque convaincue mais il lui demande de se reconcentrer sur un détail de son dessin et ils verront plus tard. Diego Rodriguez est un lieutenant en mer regard de la ville. Diego a peur d'aller plus avant il a laissé sa femme belle et riche seule depuis dix ans et il ne se fait pas d'illusion quant à sa fidélité pendant tout ce temps. Il n'a pas réussi à devenir riche ni à se rendre digne d'elle et le lieutenant est prié de le conforter dans ses lamentations ce qu'il fait comme il peut. Donald Sindas monte à bord quand il réalise qu'il ne s'agit pas de la douane Diego lui annonce qu'il n'est pas en mesure de résorber les dettes qu'il a laissées en partant. Alcindas le rassure toutes ses dettes ont été réglées par sa femme qui l'attend depuis dix ans et qui a fait fructifier son bien. Elle a refusé toutes les demandes en mariage y compris celle d'Alcindas qui a été chargée de surveiller la côte pour voir revenir le bateau de Diego. C'est elle qui l'envoie et c'est elle qui arrive. Rodri discute avec sa fille cette épée. Elle n'approuve pas la relation de son père avec Marie Stuart et se sent délaissée. Elle porte en elle la jalousie de sa mère. Ils évoquent leurs différentes relations avec ce fantôme. Cette épée est convaincue de pouvoir la rejoindre alors que Rodrigue est convaincue de ne pas le pouvoir. Elle tente de convaincre son père de partir en Afrique avec elle en faisant appel à son empathie. Il semble tout d'abord s'enthousiasmer pour le projet mais s'appuie précisément sur ce manque d'empathie pour refuser. Ce n'est pas en délivrant quelques esclaves qu'il en restera moins à sauver. Il a élargi la terre ce qui était sa mission mais n'est pas homme à s'intéresser aux individus. Pour faire plaisir à sa fille il lui promet qu'il la suivra puis lui dit qu'il ne tiendra pas sa promesse. Des courtisans évoquent le désastre récent de la flotte espagnole. Les bonnes nouvelles qui avaient été récemment transmises par la rumeur étaient fausses. Le roi n'a cependant annoncé aucun changement dans le programme des festivités à venir et l'audience avec Rodrigue est maintenue. Mais celui-ci n'a pas été informé des dernières nouvelles et les courtisans sont priés de se comporter avec lui comme avec un vice-roi. Rodrigue entre et le roi le regarde avancer jusqu'à lui en faisant le récit de ses prouesses passées jusqu'aux ventes des dessins de saints aujourd'hui dont il fait au passage une critique acide. Rodrigue lui répond avec toute l'obséquiosité qu'on attend de lui. Le roi satisfait de sa réponse lui explique ce qu'on attend de lui en Angleterre. Rodrigue lui demande de retirer sa flotte et son argent. Lui-même suffira. Les courtisans argumentent mais ils refusent même d'être accompagnés d'hommes de loi et demandent qu'on lui accorde une confiance absolue. Le roi abonde en son sens et évoque un mariage pour la reine Marie mais Rodrigue prend les devants et lui explique que personne d'autre mieux que lui ne saurait lui convenir. Pour assurer la paix l'homme souhaite donner libre accès à la navigation et aux Amériques à l'Angleterre. Le roi s'amuse à narguer ses conseillers qui protestent haut et fort. Personne d'autre ne souhaitant être vice-roi d'Angleterre à sa place le roi demande à Rodrigue de retourner sur son bateau pour attendre sa décision. Cette épée et la bouchère nagent au clair de lune. Elles ont quitté le bateau de Rodrigue peu après son entrevue avec le roi pour rejoindre Jean d'Autriche. Cette épée a trouvé un mot que lui a laissé son père vexé. Elle a fait de même avant de quitter les lieux. La bouchère s'effraie de ne pas voir apparaître leur point de repère et commence à fatiguer de nager inlassablement. Cette épée parle en continu en pleine communion avec la mère autour d'elle et avec son objectif mystique et ne se rend même pas compte que la bouchère se noie derrière elle. Elle continue de nager tout droit. Pendant ce temps Rodrigue enchaîné et gardé demande à voir la lettre qui lui a été laissée. Le garde refuse. Rodrigue qui a été jugé comme traître après l'avantardise dont il a fait preuve devant le roi a été vendu comme esclave et passe de main en main depuis. Le garde n'accepte de céder la lettre que si Rodrigue la gagne au dé. Or, enchaîné, il est immobilisé. Il demande au frère Léon qui accepte de jouer à sa place mais il perd. Le garde refuse de céder la lettre mais accepte de la lire bien qu'il le fasse en moquant chacun des mots de cette épée. On entend à nouveau parler de Camille et de Prouèze mais aussi de l'actrice qui a joué la reine Marie. Au passage, Rodrigue apprend que le frère Léon a connu Prouèze. Les gardes poursuivent leur lecture et annoncent que cette épée veut rejoindre Jean d'Autriche mais que, dépêcheur ayant remonté le cadavre d'une jeune fille, elle est probablement déjà morte. Cette épée a cependant rajouté en post-criptum qu'un coup de canon serait tiré lorsqu'elle parviendrait à rejoindre son amant. Les gardes s'éloignent en laissant Rodrigue seul avec le frère Léon qui tente de lui faire garder espoir. L'ancien viceroi est fier de sa fille mais il en revient rapidement à son obsession pour Prouèze et demande au frère Léon de lui en parler. Il y a cependant trop longtemps qu'il a marié Prouèze et Camille et il ne s'en souvient plus. Rodrigue se complint dans ses lamentations tandis que le frère Léon cherche à la mener à la paix. Une vieille religieuse monte à bord du bateau. Il s'agit d'une sœur glaneuse venue récupérer des débris de toutes sortes à bas prix qui seront réutilisés. Rodrigue demande à être pris avec les objets. Le garde et la sœur glaneuse marchandent un moment avant qu'elle n'accepte finalement de le prendre gratuitement voire avec un petit objet supplémentaire pour son dédommagement. Au moment où il quitte le bateau un coup de canon retentit au loin. Cette épée la fille de Rodrigue a réussi à rejoindre Jean d'Autriche et est sauvée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et bravo à ceux qui l'auront regardé en entier. Je sais que ça peut être long et compliqué. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à nous le faire savoir sous forme de commentaires d'abonnements évidemment ou encore de petits pouces bleus que ça fait toujours plaisir évidemment aussi. N'hésitez pas à la partager à ceux dont vous pensez qu'elle pourrait leur servir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et promis les prochains let's play seront moins longs. A bientôt !